Je m'appelle Yann Boursiak, je suis chercheur INRAE dans le laboratoire Ipsim, Institut des sciences des plantes de Montpellier, dans une équipe qu'on appelle AQUA, hausse signalisation et architecture hydraulique, dans laquelle on est en ce moment. Pour arriver à cet endroit aujourd'hui, j'ai passé mon bac scientifique, fait une classe préparatoire, et à un moment donné je me suis aperçu que le métier d'ingénieur n'était pas forcément fait pour moi, par contre j'étais beaucoup plus intéressé par la recherche, donc j'ai rebasculé à l'université, j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait une licence, une maîtrise, et puis ça c'était à Toulouse, et puis après un DEA à Montpellier et ensuite une thèse. Donc après ma thèse, je suis parti à l'étranger pendant deux ans, réaliser ce qu'on appelle un stage postdoctoral, j'ai travaillé sur un sujet assez différent, mais toujours en biologie végétale, et puis je suis revenu en France, enchaîner d'autres projets de recherche. Ça a été un peu difficile parfois, comme je ne fais pas partie de l'élite des chercheurs, finalement il a fallu lutter pour avoir des postes, ou essayer dans des concours d'être un bon candidat. Ça n'a pas été forcément très facile, j'ai même pensé à des reconversions, j'étais prêt à aller vendre des vélos notamment, et puis finalement, à un moment donné j'ai quand même eu l'occasion de revenir dans le monde de la recherche, et une opportunité s'est présentée pour que je puisse devenir chercheur à INRAE maintenant. Alors je travaille dans une équipe qui s'appelle AQUA, ou Eau, Signalisation et Architecture Hydraulique. Globalement, on s'intéresse à tout ce qui concerne l'eau et le passage de l'eau dans la plante, des aspects très intégrés au niveau d'un organe entier, mais aussi jusqu'à des échelles très petites comme la protéine et les modifications qui peuvent être sur certaines protéines. Alors j'ai choisi ce métier parce que finalement, c'est un métier où je me sens à ma place. C'est-à-dire qu'en termes de valeur et en termes d'activité, ça reprend un peu tout ce que j'ai envie de faire au quotidien et de développer. Donc il y a à la fois un rôle pour la société, qui est un rôle qui me paraît important, c'est de la recherche qu'on appelle fondamentale, mais qui est censée donner les concepts qui vont servir à la société pour demain. Il y a aussi la partie recherche qui est de repousser les questions, repousser la connaissance, se questionner toujours sur ce que l'on voit, ce que l'on observe et comment ça marche. Et enfin, le contenu du métier où on alterne les parties de recherche, de réflexion, puis de réalisation, tout ça, je trouve ça assez passionnant, sans oublier le côté vulgarisation ou transfert à d'autres personnes qui fait aussi partie de notre métier et qui est un élément très intéressant. Oui, il y a des évolutions dans mon métier, peut-être pas des révolutions dans mon domaine. Les évolutions au niveau métier, elles sont un peu normales puisqu'on commence ce métier en étant étudiant, étudiant en thèse par exemple, là où on réalise des expériences et puis à l'heure actuelle, j'en suis à réaliser des projets plutôt, donc pas forcément beaucoup moins à la paillasse, beaucoup moins à l'expérimentation, mais beaucoup plus à la préparation de projets, à la rédaction d'articles, etc. Notre domaine, il n'a pas eu de révolution ces dernières années. Par contre, il bénéficie de nombreux apports, de nouvelles techniques, de nouveaux concepts et du coup, c'est assez frémissant et ça pourrait être assez intéressant dans les années à venir. Je n'ai pas d'anecdotes très drôles ou alors je ne peux pas les dire à la caméra. Par contre, il y en a une qui me paraît assez intéressante et que j'aimerais bien partager avec vous, c'est sur un aspect de modélisation où on a fait avec un collègue qui est professeur de physique et mathématicien. On a fait une demi-heure de petites réflexions ensemble où il a abouti à un petit modèle mathématique qu'on a fait tourner sur son ordinateur. Cette petite réflexion qu'on a eue, finalement, elle a débouché sur un projet, plusieurs projets et un changement conceptuel, la création d'un nouveau modèle qui est dans mon domaine mais avec ses compétences à lui. Et finalement, on est encore en train, plusieurs années après, on est encore en train de comprendre comment ça s'applique aux plantes et quel impact ça a sur ce qu'on comprend des plantes. Les conseils que je peux donner aux étudiants et aux futurs chercheurs, c'est d'une part d'aimer ce que vous faites. C'est important d'être motivé par ce que l'on fait parce qu'on peut faire ça toute sa vie sans que ce soit un problème. Ce n'est pas forcément un travail, c'est aussi une passion. Sur des aspects un peu plus techniques, il faut être, je pense, assez ouvert d'esprit, connecté sous tous ces savoirs, ne pas les cloisonner, être un peu en éveil en permanence parce que finalement, c'est s'interroger sur le monde qui nous entoure. C'est ça un peu mon métier, c'est de la biologie. Donc c'est tout ce qui est vivant qui nous entoure, mais aussi d'autres aspects qui ne sont pas vivants. La géologie, par exemple, tout ça, c'est un peu merveilleux et c'est très intéressant de savoir comment ça peut fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada